Musique Anamosa, c'est un mot qui vient d'une langue amérindienne qui s'appelle le Sok et qui signifie « je marche avec toi ». Et en fait, à la fois la dimension collective, le « avec », le cheminement, la marche, nous correspondait assez. Parce que justement, il s'agit d'aller loin, de prendre son temps aussi, justement, de prendre le temps de réfléchir. Et la marche permet ça. Et c'est aussi le déplacement, le déplacement dans le temps, le déplacement dans la géographie. Le mot aussi en lui-même est pour moi très harmonieux à l'oreille avec cette assonance en « a ». Donc il dégage une poésie tout seul, quel que soit le sens qu'il porte en lui. Et puis après, en termes de graphie aussi, il est très équilibré, puisque ce sont uniquement des lettres qui restent au même niveau. Donc il nous a intéressés pour toutes ces raisons. La maison d'édition Anamosa est d'abord née d'une profonde envie de créer et de faire. Alors qu'il m'a d'abord animée, il est vrai que j'ai été à bonne école, parce que j'ai passé 13 ans aux éditions Autrement, où il y avait une culture de l'inventivité. J'ai pris le goût des projets indépendants en assumant la rédaction en chef de la revue « Citrus ». Et donc il y a un tout petit peu plus d'un an, l'envie s'est faite plus pressante et plus précise. Et à partir du moment où j'ai commencé à en parler à quelques personnes proches autour, il se trouve que cette envie a été partagée par d'autres. Et donc c'est allé assez vite dans le montage à la fois du projet intellectuel et de société, parce que ces personnes proches aussi, les unes s'investissent dans l'équipe, les autres ont permis qu'on puisse commencer à lancer la société. Quant au projet éditorial d'Anna Mosa, il s'agit de… ça partait aussi de cette envie de répondre à un besoin, je pense, qui est partagé particulièrement en ce moment, de comprendre le monde. Alors ce sont des choses assez simples, mais de prendre le temps de le comprendre avec, moi, une approche qui me correspond personnellement assez bien, notamment le retour en arrière par l'histoire. S'interroger sur l'histoire, ça permet, il me semble, de mieux comprendre aujourd'hui, de mieux comprendre demain. Ça ne nous empêche pas non plus d'avoir par la suite des ouvrages qui sont plus ancrés dans la société contemporaine. Mais de toute façon, tout part de ce questionnement du monde aujourd'hui tel qu'il est. Et le projet est centré sur ce que j'appelle de la non-fiction, à savoir des sciences humaines et des essais, dont une grande attention est portée à l'écriture, aux recherches en termes de narration, et aussi à l'attention portée à la fabrication. Donc, à Namosa, c'est à la fois tout ça. On voudrait que ce soit un lieu d'expérience que j'appelle à la fois savant et populaire, savant dans le sens où il faut véhiculer du savoir, justement, pour comprendre, et populaire en essayant de le faire partager le plus largement possible à travers ses ouvrages. Et c'est en ce sens que moi, je sens qu'il y a quelque chose de politique dans cette maison politique, au sens de prendre une place dans la cité, de faire passer des idées. J'ai voulu, dans le catalogue, d'abord parler de non-fiction, pour insister justement sur l'écriture et sur la manière de raconter une histoire, quelle qu'elle soit. C'est aussi pour attirer l'attention peut-être des lecteurs, sur le fait qu'un essai, un livre d'histoire, peut se lire comme un roman. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on y rentre moins facilement que dans un roman. Et parfois, d'ailleurs, sur certains sujets, la réalité dépasse la fiction. Là, je pense à un titre du catalogue en particulier, Débordement, qui est nourri de cas réels, et qui, comment dire, les chapitres sont autant de chroniques noires qu'ils pourraient être des nouvelles noires. Voilà. La non-fiction, il y a aussi, comment dire, dans le monde anglo-saxon, il parle beaucoup de non-fiction, et c'est un genre assez large, qui a d'ailleurs différentes catégories, la narrative non-fiction, et un genre qu'on voit d'ailleurs arriver en France, avec les récits de reportages, notamment ceux publiés par les éditions du sous-sol. Donc, c'est une forme aussi qui est peut-être en train d'arriver chez nous. Mais pour moi, c'était avant tout englober des sciences humaines et des essais, et essayer d'attirer l'attention sur ce type de livres et ce qu'ils peuvent apporter comme plaisir de lecture aussi. Il y a apprendre, mais il y a aussi le plaisir qu'on peut avoir à les lire. Et on entend plus ce genre de choses sur la littérature. Et pour moi, les essais comme les sciences humaines peuvent être lus de la même manière. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une envie que je partage avec la directrice artistique de la maison, avec qui on travaille tout ça, qui s'appelle Monika Jacob-Petrevska, de revenir peut-être à une dimension artisanale aussi du métier. Donc, ça a été des discussions avec les imprimeurs, choisir les papiers. Le coffret pour nous, cette idée de rabat, en fait, qui constitue un coffret et qui après peut se remettre, se reglisser, donc devient un rabat normal, peut aussi servir de marque-page, c'était de montrer que le livre est précieux, donc qu'on y tient, en faire tout de suite un objet cadeau et que le livre peut s'offrir. Et c'était peut-être à notre échelle aussi véhiculer une certaine pédagogie justement de l'objet livre et du papier parce qu'on est obligé de le manipuler. On est obligé de le retourner déjà pour voir la photo qui court sur toute la couverture. À l'intérieur des rabats, dans certains ouvrages, il y a du contenu, donc il y a aussi une matière à découvrir. Et tout en manipulant cet objet-là, on touche du papier. Alors, nous, on a choisi un papier qui s'appelle le Munchen, qui est un papier de création. Et dans ce monde où on parle de dématérialisation, la culture du papier, la réintroduire, enfin, moi, elle me plaisait beaucoup et j'aime ça. Un autre exemple sur le papier, c'est la revue qu'on va lancer en juin, Delta T, qui a un format là aussi très particulier. Et là aussi, on a voulu un papier qui soit adapté à la revue, qui est un papier recyclé, très doux, très fin mais très dense, donc sans transparence. D'ailleurs, qui est fabriqué en France. Et tous ces éléments, pour moi, font partie du métier d'éditeur et partie de l'objet livre, parce que l'objet livre est amené à durer. On a tout de suite pensé le projet en intégrant deux revues, d'ailleurs avec une jolie image qu'emploie un autre camarade de l'équipe, Sébastien Vespisère, qui est celle du Trimaran. Donc la coque principale avec le mât étant Anna Mosa avec les livres et les deux flotteurs sur les côtés étant les deux revues qui vont avoir aussi leur identité à elle, donc Delta T et Sensibilité. Alors, pourquoi deux revues ? Là encore, je crois que lointainement, l'école Autrement qui est née d'une revue, alors moi je suis arrivée un peu après l'époque de la revue Autrement, mais c'était dans les Gênes. Il y a eu l'aventure Citrus aussi, pour moi que je continue. Et une revue, ça impose des rendez-vous réguliers avec des lecteurs. Ça permet aussi de nourrir de sujets de manière plus rapide dans le temps qu'avec un livre, parce qu'un livre, ça nécessite parfois des années. Là, un article, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre des revues, en théorie, il y a quelques mois d'écriture. Donc, toujours dans cette démarche de nourrir ou de s'inscrire dans des débats, ça nous paraissait important d'imposer tout de suite aussi ces deux revues dès la première année. Alors, c'est assez ambitieux, parce que c'est presque trois identités à faire connaître, mais c'est aussi assez excitant. La première s'appelle Delta T, elle paraîtra, enfin, le numéro un paraît en juin. Là, on sera sur un rythme trimestriel. Il s'agit d'une revue consacrée à la musique. Alors, ce n'est pas une revue de critique, c'est la musique tout genre confondu. Il s'agit de prendre la musique comme support à des interrogations de société ou des interrogations humaines. L'humain est au cœur de la revue puisque, dans la plupart des cas, c'est la parole des musiciens ou des créateurs sans médiation de journaliste qui est donnée. Et un bon exemple du projet de la revue est l'un des articles qui est dans le numéro un de Marc Buronfos, qui est un jazzman français qui est tombé amoureux de l'île de Paros et qui a monté un festival dans l'idée d'apporter aussi sa contribution à un pays qui était en plein marasme économique, en pleine crise. Donc, qu'est-ce qu'avec la musique, on peut faire de constructif ? Qu'est-ce qu'on peut apporter à une économie ? Il fait d'ailleurs à la fin une très belle comparaison entre la situation de la Grèce et la situation des jazzmans en France qui sont un peu des gens qui vivent aussi difficilement. C'est pour donner un exemple de l'angle de la revue. Et là, c'est un objet qui se rapproche du journal, 48 pages agrafées avec ce papier recyclé dont on a parlé. La seconde revue qui sera lancée au mois d'octobre est une revue de sciences humaines qui a pour cœur en fait le champ du sensible, qui est un vrai champ dynamique de recherche en sciences humaines depuis plusieurs années, mais qui n'avait pas encore son espace d'expression dédié dans le paysage du moins en France. Et là, c'est un projet qui est porté par quatre historiens, Quentin Deluermoz, Christophe Granger, Hervé Mazurel et Clémentine Villal-Nacquet. Donc, ils ont respecté les codes de cette revue parce qu'ils l'ont montée aussi avec un comité scientifique large et très prestigieux avec des noms comme Alain Corbin, comme Stéphane Audouin-Rousseau, comme Arlette Farge, comme Victoria Vannot également, comme Sylvain Venère. Il y a un très beau comité scientifique. Et l'originalité de la revue, ça va être de porter un thème à chaque numéro, mais un thème qui va traverser tout le numéro, presque comme un ouvrage collectif sur un thème, avec, là encore, deux choses nouvelles, à savoir une rubrique qui laissera la place à des écritures autres qu'universitaires ou à des formes de narration, à des expérimentations dans la narration différente de l'article classique, à savoir, là, dans le numéro 1, le thème du charisme pourra aussi être abordé avec de la photographie. En l'occurrence, ce sont des photographies d'une cérémonie au Niger, sous l'angle d'un récit graphique commandé à un jeune illustrateur. Il n'y a pas eu un livre, il y en a eu plusieurs tout de suite, quand, justement, j'ai pris la décision de monter la maison d'édition, parce qu'il y avait certains projets que je trouvais très réussis, qui n'étaient pas encore chez un éditeur. Il y avait des gens avec qui j'avais déjà travaillé et avec lesquels je voulais travailler de nouveau. Et puis, il y avait, justement, on a quatre titres, et les quatre correspondent à des directions possibles, des pistes, autant de pistes qu'on va continuer à explorer, et il y en aura d'autres aussi plus tard. Au mois de mars, sont sortis un livre qui s'appelle Le Louvre insolent, qui est un livre illustré et qui est un parcours décalé dans le Louvre et qui part d'une vraie démarche d'éducation populaire, puisqu'il s'agit d'aller voir des tableaux qu'on connaît moins au Louvre, d'apprendre aussi à savoir en rire et au détour des textes qui sont assez drôles. On apprend énormément de choses. Donc ça, cette dimension de partage et de plaisir, d'éducation populaire au sens noble, ce sont des termes qui sont un petit peu galvaudés. Aujourd'hui, sont assez importants dans le projet de la maison. Donc ça, c'était une première direction. Le deuxième titre qui est paru au mois de mars, c'est le livre de Victoria Vannot, La paix des ménages, Histoire des violences conjugales. Là, c'est un travail qui s'est, enfin c'est un livre, qui s'est immédiatement imposé comme une référence. Et là, c'est typiquement un sujet qui n'avait jamais été abordé sous cet angle-là. Il n'existait pas d'histoire des violences conjugales en France, qui met en avant la manière dont le droit façonne nos sociétés et qui est issu d'un travail de plusieurs années puisque c'est un livre qui vient de la thèse que Victoria a soutenue elle-même il y a quelques années. Et là, pour nous, c'était important parce que ce type de livre, il y en aura d'autres, pose des jalons, ouvrir sur des sujets qui ne sont pas explorés, montrer qu'aussi, on peut défendre des livres qui sont exigeants parce qu'ils ont demandé du temps, mais pas exigeants dans la lecture, tout simplement, parce qu'il a fallu du temps pour aboutir à une recherche. Et ce qui fait extrêmement plaisir, c'est que, dès sa sortie, ce livre a été effectivement reconnu comme une référence, qu'il s'agisse de la presse, des libraires. Donc ça, c'est une deuxième direction. Ensuite, on a les deux titres qui sont sortis en mai, « Débordement, sombre histoire de football ». Là, c'est explorer aussi d'autres manières d'écrire. Il s'agissait de prendre le football, mais pas le football en tant que sport, à proprement parler, mais comme chambre d'écho, amplificatrice à l'extrême de phénomènes de société à certaines époques, en gros de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. et comment le football nous traverse parce que ces histoires qui font la une des journaux, qui font la une des journaux, nous parlent aussi de nous et de nos sociétés. Et là, le livre est construit en 13 chapitres qui sont centrés sur un personnage et qui sont écrits comme des chroniques. Donc là, on rentre par l'humain dans la problématique de société ou d'histoire. Et le quatrième ouvrage, qui représente aussi une quatrième direction possible, s'intitule « Les émeutes raciales » de Chicago, juillet 1919, et de Carl Sandberg, qui est un journaliste américain. Ce texte n'avait jamais été traduit en France. Or, c'est un classique dans la littérature sur la question raciale aux États-Unis. Donc, c'était à la fois apporter au public français un texte qu'il ne connaissait pas, du moins en français, et l'accompagner. L'accompagner, il est accompagné d'une longue présentation qui est plus qu'une préface de Christophe Granger, qui est historien et puis aussi directeur scientifique de la maison, et qui, lui, a découvert ce texte. Son texte est une contribution à elle toute seule à l'ouvrage et traverse en fait l'histoire des luttes raciales aux États-Unis. Et il y a aussi des photographies dont on a demandé les drômes d'histoire de Chicago qui ouvrent et qui ferment l'ouvrage. En fait, comme un film dans lequel on entrerait et enfin, un mémorial des victimes. Là, Christophe Granger est allé chercher dans les rapports de la commission qui a été mise en place immédiatement après ces émeutes raciales en 1919, la liste de l'ensemble des victimes, blanches et noires, en indiquant la cause de leur mort, les conditions de leur mort. et c'est une manière aussi d'incarner un phénomène social parce qu'on peut avoir tendance à déshumaniser finalement ces questions-là si on ne parle pas des gens qui ont été impliqués dans cette histoire. dans cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada